Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 3 du 8e chapitre, calcul intégral. L'exercice dit, calculer les intégrales suivantes. Le premier cas, calculons l'intégrale i. On a la fonction f définie par x moins 1 et continue sur l'intervalle 0, 2, car c'est une fonction polynomiale. La fonction F définie par 1 demi fois x au carré moins x est une primitive de la fonction ptf sur l'intervalle fermé 0, 2. Si on dérive cette expression, on va obtenir x moins 1. Par suite, l'intégrale i égale, entrecrochez la primitive. Après, on va calculer l'image de 2 par cette fonction, c'est-à-dire on va remplacer x par 2, alors on obtient 1 demi fois 2 au carré moins 2, moins l'image de 0 par cette fonction. Nous allons remplacer x par 0. On obtient 1 demi fois 0 au carré moins 0. 2 au carré vaut 2 fois 2. 0 au carré, c'est 0. La simplification par le nombre 2, alors il nous reste 1 fois 2, moins 2, et ici, 0. 1 fois 2, ça fait 2, 2 moins 2, c'est 0. Cela signifie que l'intégrale i égale à 0. Le deuxième cas, calculons l'intégrale j définie par l'intégrale de 0 à ln, 3, exponentielle 2x, dx. On a la fonction f définie par exponentielle 2x et continuée sur l'intervalle 0, ln, 3. Donc, la fonction F définie par 1 demi fois exponentielle 2x est une primitive de la fonction f sur l'intervalle fermé 0, ln, 3. La dérivée de cette expression nous donne cette expression. Alors, l'intégrale j, l'intégrale de 0 à ln, 3, exponentielle 2x, dx, égale, entre crochets, la primitive, entre 0, ln, 3. Le calcul des images. Premièrement, l'image de ln, 3, par cette fonction, moins l'image de 0, par cette fonction. C'est-à-dire, nous allons remplacer x par ln, 3, puis par 0. 2 fois ln, 3, c'est ln, 3, au carré. 2 fois 0, ça fait 0. Exponentielle ln, 3, au carré, vaut 3, au carré. Exponentielle 0, vaut 1. 1 demi fois 3, au carré, ça fait 9 demi. Moins 1 demi fois 1, ça fait moins 1 demi. Alors, on obtient moins, ou bien 9, moins 1, tout divisé par 2. C'est-à-dire, 8 divisé par 2, c'est 4. D'où, l'intégrale j égale à 4. Le troisième cas, calculons l'intégrale k définie par l'intégrale de 0 à 1, exponentielle x, divisé par exponentielle x plus 1, dx. On a la fonction f définie par exponentielle x, divisé par exponentielle x plus 1, et continue sur l'intervalle fermé 0, 1. En tant que quotient de deux fonctions continuées. Alors, la fonction définie par F, ou bien la fonction F définie par ln, exponentielle x plus 1, ultime primitive de la fonction ptf sur l'intervalle 0, 1. Pourquoi ? Car exponentielle x divisé par exponentielle x plus 1 égale exponentielle x plus 1, tout prime, divisé par exponentielle x plus 1. Et une primitive de cette fonction, ou bien la fonction définie par cette expression, est ln, exponentielle x plus 1. Alors, l'intégrale k égale, entre crochets, la primitive, entre 0 et 1. Le passage au calcul des images. Premièrement, on remplace x dans cette expression par 1, puis par 0. Exponentielle 1, c'est le nombre e, exponentielle 0, c'est 1. 1 plus 1 vaut 2. ln de e plus 1, moins ln de 2, égale ln de e plus 1, tout divisé par 2. Et l'on résulte que l'intégrale k égale ln e plus 1, tout divisé par 2. Le cas suivant, calculons l'intégrale l définie par l'intégrale de moins 2 à moins 3, k dx, avec k, une constante. On a la fonction f définie par k et continuée sur r, car c'est une fonction constante. Alors, elle est continuée sur l'intervalle fermé moins 3, moins 2. Une primitive de k, c'est k fois x. Donc, l'intégrale l égale. Une primitive entre crochets, entre moins 2 et moins 3. Puis, nous allons calculer les images de moins 3 et moins 2 par cette fonction. Premièrement, on remplace x par moins 3, puis par moins 2. Donc, on obtient k facteur moins 3, moins k facteur moins 2. C'est-à-dire moins 3k plus 2k. C'est-à-dire moins k. Donc, l'intégrale l égale à moins k. Le cas suivant, calculons l'intégrale m définie par l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de x plus 1, dx. On a la fonction f définie par x plus 1 tout sur la racine carrée et continue sur l'intervalle fermé 0, 1. Pourquoi ? La fonction f définie par x plus 1, c'est-à-dire la fonction qui se trouve sur la racine carrée, est continue et positive sur l'intervalle fermé 0, 1. La fonction f définie par 2 tiers fois x plus 1 tout au cube sous la racine carrée est une primitive de la fonction ptf sur l'intervalle 0, 1. Nous allons justifier pourquoi cette expression est la primitive de celle-là. On a f de x, c'est x plus 1 tout sur la racine carrée, c'est x plus 1 tout exposant 1,5, c'est-à-dire la dérivée de x plus 1 fois x plus 1 tout exposant 1,5, car ici la dérivée nous donne 1. Alors, il s'écrit sur la forme f' fois f à la puissance n, et on sait qu'une primitive de f' fois f à la puissance n, c'est 1 divisé par n plus 1 fois f à la puissance n plus 1. Dans ce cas, n, c'est le nombre 1,5, f, c'est l'expression définie par x plus 1. Ici, nous allons réduire au même dénominateur, donc on obtient 1,5 plus 2 sur 2, c'est pareil pour l'exposant, 1,5 plus 2 sur 2, ça fait 3,5, l'inverse de 3,5, c'est 2 tiers, et x plus 1 tout exposant 3,5, c'est la racine carrée de x plus 1 tout au cube. Par suite, l'intégrale m, c'est la primitive entre crochets, 0,1, le premier cas, on va remplacer x par 1, puis le deuxième cas, on va remplacer x par 0. Ici, on obtient 4, racine carrée de 2 divisé par 3. Et ici, on obtient moins 2 tiers. D'où l'intégrale m égale 4, racine carrée de 2, moins 2, te divisé par 3. Le dernier cas, calculons l'intégrale n définie par l'intégrale de 0, ap sur 4, sinus 2x, dx. On a la fonction f définie par sinus 2x et continuée sur l'intervalle fermé 0, p sur 4, en tant que composée de deux fonctions continuées. La première fonction, c'est la fonction définie par sinus x. La deuxième fonction, c'est la fonction définie par 2x. La fonction grande f définie par moins 1,5, cos 2x, ultime primitive de la fonction f sur l'intervalle fermé 0, p sur 4. La dérivée de cette expression nous donne sinus 2x. Alors, l'intégrale n, c'est la primitive entre crochets, entre 0 et p sur 4. Premièrement, nous allons remplacer x par p sur 4, deuxièmement par 0. 2 fois p sur 4 vaut p sur 2, 2 fois 0, ça fait 0. Cosinus p sur 2 égale à 0, cosinus 0 égale à 1. Moins 1,5 fois 0, ça fait 0. 1,5 fois 1, ça fait 1,5. 1,5 plus 0, ça fait 1,5. D'où l'intégrale n égale à 1,5. Finalement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut !